Je trouve que le maître d'oeuvre a engagé une concertation vraiment affinée, qui s'est traduit, je crois, si j'ai bonne souvenance, par six études et six réunions concernant cette concertation, ce qui est particulièrement rare, et sur les différents thèmes qui concernent le projet, depuis les solutions alternatives, les modalités de transport, les risques en matière de nuisance, les modalités de traitement des matériaux, et je trouve vraiment que globalement, le public a été satisfait. Cette concertation a été fructueuse, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a pu exposer nos problèmes, on a pu faire des propositions dans cette concertation, qui d'ailleurs ont été reprises en compte dans tous les PV qui ont été faits, et on en est très contents. Donc ce que l'on veut, c'est qu'on puisse couper la poire en deux, c'est-à-dire descendre par le chemin des terres rouges, et remonter par la big, parce que ce sera plus facile en remontant par la big, en venant de l'autoroute, pour reprendre la venue de la Libération, et à ce moment-là les véhicules seront vides, il y aura moins de danger pour les populations qui sont, si vous voulez, riveraines de cette avenue de Libération. Et d'ailleurs, je peux vous dire que tous mes collègues environnants des CIL, qui sont limitrophes de mon CIL, sont d'accord sur cette solution. Nous sommes tous d'accord sur cette solution, qui est la plus simple. J'ai été fort intéressé par toutes les réunions qui ont eu jusqu'à présent, je dirais même plus qu'intéressé, même passionné. Parmi mes autres collègues, on a essayé d'apporter des solutions, en tout cas des réponses aux obstacles qui se présentaient. Reste maintenant que la décision ne nous appartienne pas. Le comité de suivi, il a déjà cette force, c'est d'exister. Ce serait intéressant que ce comité de suivi soit financé par l'opérateur pour diligener des opérations indépendantes, des expertises indépendantes. Les élus, j'attends des élus qui se manifestent déjà, puisque nous ne les avons pas vus de toutes les réunions. Moi, je ne les ai pas vus, je les avais demandés personnellement. Personne n'est venu. Et les élus, je voudrais qu'ils prennent un peu de responsabilité. Moi, j'attends des élus le réalisme. Par exemple, le réalisme du point de vue économique, parce que c'est un projet qui est porteur d'emploi. C'est un projet qui conforte l'image du VAR en termes d'efficacité. Je souhaite donc qu'ils pratiquent vraiment la transparence comme cela doit être fait dans la mesure où le dossier a été reçu par la préfecture. J'attends essentiellement que des décisions soient prises pour gommer le flou qui reste encore sur le projet Le Reveste-La Seine-Monaco, notamment sur le parcours que vont emprunter les camions de la Somméca depuis la carrière de touriste jusqu'à la zone portuaire de Brégaillon. Ce que j'attends du COPIL, c'est qu'ils se réunissent, mais de façon pour aboutir à quelque chose de positif, n'est-ce pas ? D'une façon générale, les obstacles sont faits pour être surmontés. Le COPIL de vendredi, je suis d'ailleurs étonnée qu'il n'y ait pas de représentants des fédérations de CIL de Toulon-Ouest et Toulon-Est qui soient invités à ce COPIL parce que nous représentons quand même un bon nombre de CIL toulonnais. Les problèmes d'itinéraires que nous découvrons ne devraient pas être actuellement en jeu puisque ce projet date depuis de nombreux mois. Il n'est pas sorti du chapeau comme ça aujourd'hui. Et que les itinéraires, tels qu'ils sont préconisés par le comité de suivi, me paraissent très bien et puis il faut bien que les camions passent quelque part. Parce que s'il y a des nuisances, il y a aussi des retombées économiques très importantes et qu'on ne fait rien sans rien, on ne peut pas faire de malette sans casser les oeufs.